Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous célébrons Sainte Bernadette Soubirous. Née d'une famille très pauvre, Bernadette est la jeune fille à laquelle la jeune fille apparut en 1858 à Lourdes lorsqu'elle avait 14 ans. Alors qu'elle ramassait du bois avec deux autres petites filles, la Vierge Marie lui apparaît au creux du rocher Massabielle près de Lourdes. Elle sera témoin de 18 apparitions entre février et juillet 1858. La Vierge Marie lui demanda de transmettre le message selon lequel elle aimerait qu'au lieu de l'apparition soit construit un sanctuaire où tout le monde entier viendra vivre une intimité avec son fils Jésus. Ce lieu serait un espace pour expier les fautes et où plusieurs malades obtiendront la guérison. Dans cette mission, Bernadette fut confrontée à plusieurs accusations de ses contemporains qui la traitaient de malade mental, menteuse et profiteuse. Les suspicions s'évanourent peu à peu lorsqu'à la demande de la Vierge Marie, une source d'eau miraculeuse et guérissant de nombreuses maladies incurables, se répandit près de la grotte après que Bernadette ait creusé un tout petit peu la terre de ses mains. Voulant devenir religieuse, elle entre en 1866 chez les Sœurs de la Charité de Neuveur. Fille douce, simple, mais de santé fragile, Bernadette vivait des souffrances corporelles dans la joie en l'offrant tout à Dieu et pour les pécheurs. Elle mourut en 1879 à l'âge de 35 ans. Elle a été canonisée le 8 décembre 1933. À l'exhumation, son corps a été retrouvé intact et frais après ses camcats transsoutères. Celui-ci repose dans une chasse en verre dans la chapelle de Neuveur où de nombreux pèlerins viennent se recueillir. Sainte Bernadette de Lourdes a connu la souffrance, une santé précaire. Elle souffrait de l'estomac et touchée par une épidémie de cholera. Elle gardera un asthme tenace. Elle ne savait même ni lire ni écrire. Et pourtant, c'est telle que Dieu a choisi pour Lourdes. Les plus faibles, ceux qui souffrent, les humbles, sont les meilleurs amis de Dieu. Prenons-les avec amour. Sainte Bernadette de Lourdes, priez pour nous. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment. Bernadette, c'était votre émission, ton sympa 30 et parle. À demain. Les saints de tous les temps et les âges Qui avaient marché dans la lumière du Seigneur Sainte Bernadette de Lourdes a connu la souffrance. 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 Sainte Bernadette de Lourdes a connu la souffrance.